C'est quoi ce temps les gars ? Quelle averse ! Quelle averse ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06b. Si on va regarder une story de Mohamedaigne et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Mais quel match de averse hier ! Ça y est les gars, c'est devenu mon joueur préféré. Je vais acheter son maillot, je me suis abonné à son Instagram, je lui ai envoyé un nude en privé, c'est un truc de fou ! Averse, renverse ! Il a renversé le cours du match, c'était dingue les gars ! Quand j'entends les gens dire « Ouais, Averse, c'est plus le même joueur depuis que sa meuf l'a quitté ! » « Ouais, sa meuf ! » Moi j'ai un message pour l'ex de qui est Averse. « Challah, tu tombes enceinte de Kostas Mitroglou ! » C'est tout ce que je te souhaite, gros, ce folle va ! Parce qu'hier c'était ça les gars, Averse provoque un penalty, s'il rate le penalty, voilà, on aurait dit que son ex a eu raison de le quitter. C'est une grosse merde, c'est un lâche, c'est un incapable ! Mais là, ce qu'il a fait hier, il a donné tort à son ex ! Elle doit s'en mordre les doigts, elle doit s'en mordre le zboub les gars ! « Oh là, il devait être lâche, le gol il arrête ! » « J'espère qu'il arrête le but ! » « Regarde ! Regarde, espèce de sorcière ! » « Regarde ce que tu as loupé ! » « T'es avec le goth ! » « Et tu vas finir avec une crotte, c'est tout ce que tu vas finir ! » Ah, c'était ouf les gars, c'était ouf ! Franchement, combiné du siècle ! Et là, tu galères à valider Mbappé buteur ! Et d'un autre côté, tu valides Vierce buteur, Fulcrude buteur, Averse buteur, Musiala buteur ! Je ne comprends plus rien au football, moi ! Et là, tu galères à valider Mbappé buteur ! Et d'un autre côté, tu valides Vierce buteur ! Fulcrude, c'est un petit message pour K-Averse ! « Ich li bi dich ! » « Ich li bi dich ! » Comment on dit « Merci » ? « Don kitchen ! » « Don kitchen ! » « Don kitchen ! » Comment on dit « Pète-moi le cul ? » « Pète-moi le kitchen ! » « Pitch, pitch, mich, kitchen ! » « Pitch, mich, kitchen ! » Ah, c'est incroyable ! Ah, c'est incroyable ! Et du coup, là, je me chauffe ! Je me dis « Est-ce que je vais mettre Yamal et Olmo buteur dans le même match ce soir ? » Pourquoi pas ? Why not ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La cuenta, c'est... Tu regardes bien, les gars, l'équipe d'Allemagne, c'est tout l'inverse de l'équipe de France. L'équipe de France, on s'ennuie et on perd. L'Allemagne, on se régale et y gagne. On dit que Charlemagne a inventé l'école, mais l'Allemagne a inventé les goals. Ils ont inventé les buts, c'est un truc de fou. Les gars, il n'y a pas un joueur de l'équipe de France qui a sa place dans l'équipe d'Allemagne. Et je parle même sur le banc, les gars. Oh là, ils n'ont pas leur place. L'Allemagne, c'est un bulldozer, les gars. Le carré magique qu'ils ont devant. Ils ont dit le carré magique pour la France. Le carré merdique, ouais. Mbappé, Olysée, là. Le Colisée, cette Rizé. Griezmann. Oh là, et Barcola. Arrêtez, les gars. Tu compares ça à Musiala, Wiers, Fulcrug. Et Avers. Ah, ça craint, les gars. Dictature, l'Allemagne, pour les 10 prochaines années. Vraiment, les gars. Les 10 prochaines années, ça se joue entre l'Allemagne et l'Espagne. Les deux grandes nations du football. Et Saint-Marie, peut-être, aussi, les gars. C'est vrai que Saint-Marie, ils reviennent forts. Et Olysée, ils gagnent, comparé à la France. Ah, c'est un truc... Ils m'ont choqué, les gars. Ça va trop vite. Et quand tu sais qu'il y a Leroy Sané sur le banc, t'as même des Serge Gadry qui sont quand même pas convoqués. Des frères. Ils sont loin, les gars. Ah, ils sont loin. Et en plus, ils sont tous jeunes. Tous. Nous aussi, on a des jeunes, mais ils sont nuls. Olysée, ça, c'est le problème. Ouais, il est jeune. Ouais, il est nul. Olysée, c'est bien... C'est pas une qualité d'être jeune. Il faut être jeune et fort. C'était jeune et nul. À quoi ça sert ? Oh là. Regardez, le Yamal. Il n'est pas que jeune, il est fort. Moi, ils m'ont choqué, les gars. Incroyable. Ils étaient en Mercedes sur le terrain. AMJ. Vroom, vroom, vroom. J'explique pourquoi j'ai fait ce combiné hier, les gars. 4 buteurs dans le même match. C'est une première. À jamais les premiers, comme l'OM, les gars. 4 buteurs dans la même feuille, les gars. En fait, je regardais les cotes. Et j'ai vu que les 4 attaquants, ils avaient la même cote, à peu près. À 2,50. C'était super serré. J'hésitais entre les 4. J'ai fait quoi ? J'ai misé les 4. Et j'ai le même dilemme pour ce soir, les gars. Il y a l'Espagne qui joue. Et j'hésite entre Yamal buteurs, Olmu, Plata ou Olmu. Et je vais même vous dire, les gars, Williams. J'hésite entre les 3, les gars. Même Murat. Je ne sais pas. Yamal, Olmu ou Williams. Est-ce que je mise les 3 encore ? Ça serait ouf. Ça serait ouf. Là, c'est impossible. Mais imagine. Je ne devinerai jamais dans quelle ville je suis. Je ne vous devinerai jamais. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Elie. Et c'est vrai que l'Allemagne, ils ont fait fort. 5 à 0 contre la Hongrie. De toute manière, l'Allemagne, ils ont fait fort au dernier euro. Certes à domicile, mais avec des gros scores. Avec des gros scores. Beaucoup de jeux. Beaucoup de buts. Ils ont été sortis par l'Espagne en quart de finale. Mais dans un match très très serré. Donc l'Espagne avait ouvert le score. Yamal s'était fait beaucoup remarquer. Et l'Allemagne avait égalisé. Donc il y a eu beaucoup de suspense. Un match Espagne-Allemagne. Gros, gros match. Franchement, gros match. Gros match. Ça aurait pu être une finale Espagne-Allemagne en fait. Ça aurait pu être une finale. Et Yamal, c'est vrai qu'il est très jeune. 16 ans, 17 ans maintenant. Il a fêté son anniversaire pendant l'Euro. Champion d'Espagne. Il était convoité par le Maroc. De par ses origines marocaines. Il a des origines marocaines et équatoriennes. Il est né en Espagne. Il a grandi en Espagne. Vers Barcelone. Donc ça a été... Je crois que ça fait depuis... Depuis 2022. Depuis qu'il a 14 ans. Ça parle de lui. Sur les réseaux de foot marocains. Tout ça depuis 2022. Un coup, il disait Yamal a choisi le Maroc. Un coup, non. Il a choisi l'Espagne. En fait, tant qu'il était chez les jeunes. Chez les espoirs. Il avait le choix en adulte. Soit l'équipe du Maroc. Soit l'équipe d'Espagne. Il a choisi l'équipe d'Espagne. On comprend. Parce que... Quelque part, il gagne un trophée. Après, c'est incompréhensible. Pour les patriotes marocains. Même s'il n'y a pas de trophée. L'équipe du Maroc qui se reconstruit. Parce qu'il y a des joueurs qui risquent de manquer de compétition. Comme Unai. Après, Unai, ce n'est pas le plus fort non plus. Mais Bouffal qui a la trentaine maintenant. Amr Abad qui est pourtant excellent. En milieu défensif. Qui ne perd aucun ballon. On ne comprend pas pourquoi il est en déshérence de club. Là, peut-être qu'il va se retrouver en Turquie. Quoique le championnat turc, ça joue. Et il y a de l'ambiance. Il y a de la pression. Ce n'est pas rien non plus le championnat turc. Comme certains l'ont dit. Ziyech qui se retrouve à la Payol. Comme on dit. Donc, la France aussi. Là, ils sont en train de se... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être une période de transition. C'est peut-être une période de transition. À 7 euros, ils n'ont pratiquement marqué aucun but dans le jeu. Ça aurait été la première équipe à aller en finale sans faire marquer de but dans le jeu. Ils sont tombés contre une équipe d'Espagne très forte. Très en forme. Et voilà. Une équipe de France qui manquait de forme. Qui manquait de tonus. Avec la blessure de Mbappé. Mbappé qui connaît un creux dans sa carrière. Je pense que voilà. Il a fait la surprise en 2018. Il jouait à Monaco à l'époque. Ensuite, il est parti au PSG. Il a commencé à être un peu plus connu depuis le mondial 2018. Maintenant, tout le monde l'attend au tournant. Mbappé, il n'y a plus l'effet de surprise. Il n'y a plus le... Maintenant, il faut... Pour Mbappé, il faut confirmer. À savoir que maintenant, ils vont faire des stratégies pour couper sa vitesse de course. Mettre de l'autre côté un joueur qui court vite. Ou un joueur qui reste très en retrait. Qui ne monte pas pour... Afin d'anticiper sa vitesse de course. Puis, j'imagine... J'imagine le club quand ils doivent affronter Mbappé. C'est un dilemme. Comment faire ? Donc, il reste très dangereux quand même Mbappé. Je pense qu'il va rester très dangereux. Cette équipe de France aussi. Je pense qu'il y a quelques remaniements à faire en équipe de France. Je pense. Voilà. C'est une équipe de France très dangereuse. Très défensive. Très bonne en défense. Et bonne en contre-attaque. Voilà. Mais maintenant, l'effet de surprise de la contre-attaque. Tout le monde s'y attend. Tout le monde s'y attend. Maintenant, il n'y a plus. Voilà. Donc, on verra bien. On verra bien par la suite. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À mettre un pouce bleu. À vous abonner. À cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était NAS 06 bis. Tchuss et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada